Vous connaissez peut-être les Rabbits, ce groupe Picard qui reprend les Beatles depuis 20 ans, le batteur. Flamme a rêvé d'enregistrer un album hommage à Michel Delpech, c'est désormais chose faite. Et il a fait ça avec sa fille de 18 ans, Laurette. C'est donc une belle histoire de famille qu'on vous raconte ce matin dans le Triple Like. Salut Flamme ! Salut Julien ! Il n'y a plus de pain à la boulangerie ! Alors je t'ai pris des baguettes ? Ça commence mal à... Mais bon... Et oui, Flamme, le batteur des Rabbits, et bien figurez-vous qu'il est en train de préparer un album hommage à Michel Delpech. Pourquoi il est bien cet album ? Et bien on va découvrir ensemble les trois bonnes raisons d'en être fiers, c'est le Triple Like. Ça tourne Pascal là ? C'est bon ? Et bien mon premier like, c'est que cet album pour un flirt avec vous représente plus de deux ans et demi de travail pour Flamme. Ah ouais, ça tourne. Elle arrive juste à l'âge où le miroir se défile. Au départ on devait sortir un douche-titre. Et le confinement du mois de mars a eu raison de nous. Et au final on sort un 25 titres, un double album donc. Pourquoi ça a eu raison de vous ? Parce que vous avez pu travailler ? On a travaillé et puis j'ai réécouté beaucoup de musique. Puis je me suis dit je veux faire celle-là, je veux faire celle-là, je veux faire celle-ci. Il y a les très connus comme White is White, comme Chez Lorette, comme Richard, le Chasseur. Les gros tubes que l'on a fait mais qu'on a réinterprété. C'est dans l'univers d'un, dans mon univers, l'univers d'un garçon de 52 ans qui fait de la musique, fait entendant mal beaucoup de Beatles. De nombreux copains de Flamme ont participé à la création de cet album. En quelque sorte, l'album de l'amitié. C'est mon deuxième like. Flamme, t'as su rassembler beaucoup de monde autour de toi avec cet album ? Oui, c'est un truc de fou. Je me suis, je suis même très étonné du retour des gens. Puis le nombre de gens qui m'ont dit oui à la participation, c'est un truc d'entre les... Mais pas les qui maintenant font du jazz à très haut niveau, d'autres qui font du théâtre à très haut niveau, ou de la pop. Chez Lorette Quand on faisait la fête La grande fierté de Flamme, c'est que sa fille Lorette a participé à l'élaboration de cet album. De père en fille, transmission de passion réussie, c'est mon troisième like. En trente manières de quitter un... Lorette aussi, t'as participé à la création de cet album en tant que batteuse et chanteuse. Oui, c'est ça. Et surtout quand tu dis en fait chanteuse, c'est que moi à l'origine, je ne suis pas du tout chanteuse. Et en fait, c'est mon parrain, donc Sylvain, qui m'a dit... Et tu es chanteur des rabbit ? Oui, c'est ça, c'est ça. Et qui m'a dit, tiens, ce serait marrant sur l'un des premiers essais de chez Lorette, que tu fasses, enfin tu chantes une ou deux phrases. Donc voilà, j'ai essayé, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à chanter un peu plus sur... enfin chanter presque sur tout l'album en fait. Je lui dis, je suis très touchée, mais voudrais-tu m'expliquer encore les trente manières ? On partage vraiment beaucoup, plein de choses ensemble, dont la batterie, pas seulement, aussi la bande dessinée, voilà. Et oui, le fait d'être tous les deux sur cet album, c'est quand même... c'est génial en fait. Non, non, Julien, non, non, Julien, arrête, stop. Bon ben voilà, vous savez tous les trois bonnes raisons de découvrir cet album consacré à Michel Delpeche par Flamme. Il est en vente depuis début décembre, il suffit de suivre Flamme sur les réseaux sociaux pour savoir où l'acheter. Allez, à bientôt pour un nouveau triple like. Ouais, il va falloir s'entraîner encore un tout petit peu, Julien, merci pour ce triple like.